RTL Passez une excellente journée à l'écoute d'RTL, nous sommes ravis de vous avoir avec nous, il est 9h. RTL matin, laissez-vous tenter, avec Yves Calvi. Et dans un instant nous passerons en revue avec Stéphane Boutsock. Les sorties cinéma de la semaine, notamment un thriller horrifique intitulé The Jane Doe Identity, mais aussi l'excellente comédie de Valérie Lemercier, Marie Francine. La chanteuse Camille est de retour avec un nouvel album qui fait la part belle au cœur et aux danses traditionnelles. Steven Bellery l'a rencontré pour nous. Monique Younes viendra nous présenter la bande dessinée RTL du mois de mai. Une sœur de Bastien Vives, on ne vous a pas entendu. Sublime. Sublime, voilà. Les dernières nouvelles du service culture vous seront révélées par Charlotte Arrigoni dans ses Express. Quant à Isabelle Morini-Bos, qu'elle a regardé pour nous ce soir à la télévision. Et sur M6, le nouveau numéro du magazine Patron Incognito. RTL Matin. Laissez-vous tenter. On ne va pas tergiverser, on parle cinéma avec vous Stéphane Boutsock. Bonjour. Bonjour à tous. Avant de détailler quelques-unes des douze sorties de la semaine, on fait le bilan du box-office des sept jours écoulés. Avec les chiffres de nos amis du site CBO.fr, quatrième démarrage de l'année pour Pirates des Caraïbes 5, La vengeance de Salazar. Près d'un million et demi de spectateurs depuis mercredi dernier. Très beau score. Preuve que le film d'aventure et cette saga en particulier restent populaires. Surtout quand l'intrigue est compréhensible. Alors, plusieurs films canaux a sorti aussi sur nos écrans pendant le festival de Cannes. Rodin de Jacques Doyon avec Vincent Lindon a intéressé autour de 110 000 personnes. Et l'amant double de François Ozon, quasiment 100 000. Mais attention, son film n'est sorti que depuis vendredi. Donc c'est un très très beau résultat. Notez enfin que le film RTL Alien Covenant de Ridley Scott a désormais largement passé la barre du million d'entrées. Place donc aux nouveautés de ce 31 mai Stéphane avec tout d'abord un film qui mélange thriller et horreur. The Jando Identity réalisé par le Norvégien André Orvedal avec Émile Hirsch et Brian Cox. Nous sommes dans un institut médico-légal où travaillent Tommy Tilde et Austin, son fils. Donc tous deux sont médecins légistes. Un soir, je vous sens passionné. La police le ramène le corps d'une jeune femme inconnue. D'où le nom de Jane Doe qui s'applique aux Etats-Unis au cadavre féminin sans nom. Jeune femme assassinée dans des conditions épouvantables. Les deux hommes débutent logiquement l'orotopsie. Autant vous dire que les choses ne vont pas vraiment se passer comme d'habitude. Extrait. Cette autopsie va se dérouler en quatre parties successives. Nous commencerons par effectuer un examen externe. Suivi par un examen interne du cœur et des poumons. Le sujet est âgé d'une vingtaine d'années. Cheveux châtains, les yeux gris. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? D'abord, ils l'ont attaché, puis ils l'ont arraché la langue. Ils l'ont empoisonné, paralysé et forcé à balissement ce tissu. C'est quoi ça ? Papa ? Voilà, ça va dégénérer, je ne vous le cache pas. Qui est cette Jane Doe ? Quelles sont les forces qui semblent entourer sa dépouille ? Est-ce que tu peux laisser la lumière allumée après le film, s'il te plaît ? Autant de questions soulevées par ce film remarquablement mis en scène. Dans la tradition du film d'épouvante, le film qui a reçu, je le précise, le prix du jury jeune au dernier festival du film fantastique de Gérard May. Et c'est mérité. Sorti également ce mercredi de Conspiracy avec Naomi Rapace, Orlando Bloom et Michael Douglas. Alors on nous le vend comme un, je cite, Jason Bourne au féminin. Moi j'y ai plutôt vu une sorte d'Eric qui aurait pris des vitamines. C'est l'histoire d'une ex-agent de la CIA, rappelée au boulot pour déjouer un attentat qui va découvrir une manipulation interne au service secret. Je ne suis pas bien futé mais j'ai deviné qui était le méchant au bout d'un quart d'heure. Donc forcément après c'est un tout petit peu moins intéressant. C'est sûr, oui. Alors on passe aux sorties françaises Stéphane et vous revenez sur celle de Marie-Francine dont nous parlions hier matin ici avec beaucoup de plaisir en compagnie de Valérie Lemercier et Patrick Tims. C'est donc le cinquième film de la réalisatrice. Lemercier portrait irrésistiblement drôle, tendre et cruel d'une femme de 50 ans larguée au propre comme au figuré dans la vie qui va être obligée de se reconstruire en passant par un retour chez ses parents avant de retrouver l'amour auprès d'un homme à peu près dans la même situation qu'elle. Valérie Lemercier et Patrick Timsit incarnent ce couple à la recherche du bonheur dans un film qui aborde aussi des questions de société, la solitude, la renaissance, les sites de rencontres. Justement, tiens, extrait, les filles et la mère de Marie-Francine veulent à tout prix la caser, quitte à passer pour un site spécialisé. Tu te considères plutôt comme mutine, romantique, femme-enfant ou possessive ? Mais romantique, ma chérie, ça mange pas de pain. Ok, bon, elle est en pseudo. Pour quoi faire ? Bah, maman, tu vas quand même pas mettre Marie-Francine. Et pourquoi ? Bah, c'est pas très glamour. Bah non. Je te prête au mien sur le bon coin si tu veux. Omelette 007. Ça fait un peu James Bond Girl et Fiky Sestfer Prun 9. Je crois que le plus simple, ce serait que tu me mettes sur le bon coin directement. Ma fille ayant très peu servi, cheveux véritables à retirer sur place. 50 euros. 100 avec la montre en or de sa communion. Et le couteau électrique qui marche plus. Marie-Francine, c'est vraiment bien écrit, à découvrir au cinéma ce mercredi. Tout comme, alors tout autre genre, l'amant d'un jour. Ça a été présenté cette année à Cannes à la quinzaine des réalisateurs. Les amateurs de pur cinéma d'auteurs seront aux anges, car c'est le dernier Philippe Garel en date. L'histoire d'un père de famille qui accueille chez lui sa fille de 23 ans, tout juste quitté par son fiancé, alors que lui-même vit avec une femme de 23 ans. Éric Caravaca, Esther Garel et Louis Chevillat traversent ce film très écrit, souvent poseurs, parfois touchants, tournés en noir et blanc, puisque nous sommes évidemment dans une ambiance rive gauche, très Saint-Germain-des-Prés. Voilà, nous avons tout dit. Oh oui. L'essentiel en tout cas. Nous sommes heureux dans quelques instants. Nos résultats d'audience, la soirée télévisée, Charlotte Arrigoni, enfin bon, le bonheur, oui, c'est une excellente définition du bonheur. RTL Matin, laissez-vous tenter. Vous voulez qu'on vous laisse un peu de temps ou on peut dire que c'est bon ? Non, 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 viens de vraiment ce cours. Alors je vais annoncer, voilà, donc il s'agit des audiences télévisées de la veille avec Isabelle Morini-Bosque et nos amis de Médiamétrie. De toute façon, le mardi, c'est l'arme fatale sur TF1, donc vous êtes tranquille. Ce feuilleton américain qui est une vraie réussite est largement en tête, 5 200 000 téléspectateurs et 21% du public. Vu le temps hier, c'est très bien. Deuxième position, très bien également, vous en avez parlé hier matin, Yves, c'est la mort de Diana, le document diffusé sur M6. 3 100 000 téléspectateurs et 16% du public, c'est un très, très beau résultat. Et ensuite, c'est meurtre à l'abbaye de Rouen, la rediffusion qui est en tête, qui vient ensuite, 3 600 000 téléspectateurs. Et alors, retour en tête inconnue, 2 600 000 seulement, 12% du public. Il est vrai que c'était une sorte de, voilà, ils étaient trop à revenir expliquer en plateau ce qu'ils avaient fait, 5 ans ou 4, 5, 6 ans plus tôt. Donc voilà, c'est un tout petit peu une ressuscée comme on dit. Et alors, sur TMC, c'est le succès de la TNT, 970 000 téléspectateurs pour ce que veulent les femmes. On va se retrouver tout à l'heure, vous nous parlerez notamment de patrons incognitos. Les Express LVT. Bonjour Charlotte. Bonjour Yves, bonjour à tous. Bonjour Charlotte. Que donne cette semaine le palmarès des meilleures ventes de livres avec RTL et le magazine L'Express ? Eh bien, en tête des romans, 3 stars des librairies. Fred Vargas est toujours premier avec son polar quand sort la recluse. Anna Gavalda décroche la deuxième place dès la semaine de parution de son nouveau livre, Fendre l'armure. Et Guillaume Musso se classe troisième avec un appartement à Paris. Comme d'habitude, tous les invités, je vous le signale, de notre ami Bernard Leuch. Et évidemment, à noter encore la belle septième place du premier roman de Laetitia Colombani, La 13, déjà très remarquée par les médias et désormais plébiscitée par les lecteurs. Du côté des essais et documents, une très légère oscillation de Sylvain Tesson est numéro 1 cette semaine. Palmarès complet a consulté dans les colonnes de L'Express. Le festival gratuit FNAC Live dévoile son programme. La septième édition aura lieu du 6 au 8 juillet prochain sur le parvis de l'hôtel de ville à Paris. Joli casting, on retrouvera notamment Calypso Rose, Cassius, Benjamin Biolet, Julien Clerc ou encore Julien Doré. Julien Doré sur la scène du FNAC Live Festival le 8 juillet prochain à Paris. La suite de la programmation sera dévoilée le 19 juin prochain. Leïla Bechti et Fabrice Lucchini réunis à l'écran, c'est une première. Tous les deux se donneront la réplique dans Un homme pressé, le troisième long métrage d'Hervé Mimran à qui l'on doit notamment tout ce qui brille. Le tournage vient de débuter. L'histoire c'est celle d'un homme d'affaires qui va être victime d'un AVC avant d'être prise en charge par une orthophoniste. Près de deux semaines après le drame, un concert exceptionnel aura lieu dimanche à Manchester. Oui, un concert de charité en hommage aux 22 victimes et aux dizaines de blessés. Sur scène, il y aura Ariana Grande très affectée par l'attentat qui a eu lieu en marche de son concert. C'était le 22 mai dernier, on retrouvera à ses côtés Katy Perry, Coldplay, Justin Bieber, Pharrell Williams, Miley Cyrus ou encore Usher. Concert qui aura lieu au stade de cricket Old Trafford, il y a 50 000 places. L'argent des tickets sera reversé au fonds mis en place pour aider les proches des victimes. Merci beaucoup Charlotte, c'était Coldplay et c'était bien entendu Les Express de Laissez-Vous Tenter. On poursuit en musique avec une pause discographique après une pause discographique de 6 ans. La chanteuse Camille fait son grand retour cette semaine. Elle publiera vendredi, oui, avec un tréma, tiens donc, voilà. C'est pas l'album de la SNC. Non, j'ai bien compris, son cinquième album studio. Oui, c'est l'album en même temps. Vous venez de l'entendre, c'est donc Steven Bellery à qui je dis bonjour. Bonjour à tous. Et une fois de plus, Camille a les pattes. Et oui, après avoir joué avec les cordes sur I love you, les percussions corporelles sur Music Hall, Camille a enregistré 11 morceaux avec des chœurs et des tambours. Un disque vertigineux, une aventure musicale, sensorielle, sans règles ni format. Premier extrait, Fontaine de lait. Elle avale les pluies sous les arbres du lit. Aujourd'hui, elle avale les pluies sous les arbres du lit. Aujourd'hui, elle avale pour l'envie, lave pas l'eau de vie. Elle avale pour l'envie, lave pas l'eau de vie. Elle avale pour l'envie de bouillir. Et voilà que je fais d'une fontaine de pluie. Et voilà que je suis d'une fontaine de lèvres. Camille s'est enfermée de longs mois dans deux endroits insolites pour créer ses chansons dans une petite chapelle dans le Tarn-et-Garonne et dans la chambre d'écho ancestrale de la chartreuse Notre-Dame du Val de Bénédiction à Villeneuve-les-Avignons où elle vit désormais. Un lieu, c'est comme une personne, un musicien dans le disque. Au-delà de ce côté acoustique qu'on entend, c'est un échange. Ce lieu-là, il m'a accueillie et j'espère que je lui ai fait honneur. Est-ce qu'il m'a influencée directement ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, son énergie est certainement présente dans le disque. La paix qu'il m'a apportée pour laisser libre recours à mon imagination, à ma sensibilité. Cette paix-là, c'est très important. La mort de son père, la naissance de son deuxième enfant, une tournée à pied de chapelle en église, les attentats qui ont touché la France, ces événements ont façonné ce nouvel opus construit autour d'une idée, la pulsation et les rythmes. J'aime beaucoup partir du rythme pour composer. C'était vraiment la trame du disque. Partir des rythmes de plein d'horizons, des fois inspirés de mon propre cœur qui bat, des rythmes assez simples comme dans Sous le sable. Des fois des rythmes impairs comme dans les musiques traditionnelles de l'Est de l'Europe ou même d'Inde. Des rythmes nourris de la danse africaine que je pratique énormément. Des rythmes qui sont plus inspirés des marching bands dans Seeds, où c'est vraiment des caisses claires. Seeds of silent, seats of slum, seats of hunger, seats of strobe, seats of money, needs to summarize, and many seats of cold. How can you buy them ? How can you sell them ? How can you trade them ? How can you do so ? Souvent, les rythmes de pop sont pairs. Poum, tchac, poum, poum, tchac. Les rythmes impairs, ils libèrent de ça. Ça devient des rythmes ronds, cycliques. Alors Camille évoquait sa passion pour la danse africaine. La danse en général a fortement influencé la création de ce disque, Steven. Imprévisible chercheuse aventurière avec « Oui, Camille » s'éloigne encore plus du format. Chanson classique créée avec l'arrangeur Clément Ducol, son compagnon à la ville comme à la Seine. Cet album mêle ainsi des sonorités électroniques à des mélodies inspirées de la bourrée, une danse traditionnelle du massif central, ou du Congo, danse originaire de Gascogne. Un jour je me suis dit, c'est le rythme de trans qui me parle tellement, ils doivent bien exister ici où je vis, lesquels sont-ils ? Et donc je suis allée dans des balles trad, des balles folk, et il y en a plein en France, c'est une scène très vivante et passionnante, avec des musiciens géniaux qui surtout ont un rapport très interactif avec les danseurs. Le spectacle il est dans la salle, il n'est pas sur scène, il est dans le moment partagé, c'est absolument génial et donc je me suis inspirée d'air que j'ai entendu. Les loups c'est littéralement intraditionnel et Twix je l'ai adapté, j'ai écrit un texte dessus. Mais c'est des airs endiablés, c'est des airs qui dansent, qui parlent de nos racines aussi, c'est très puissant. Je mène les loups, mène les loups, mène chez vous, les blancs s'en vont, le long de la rivière. Les blancs s'en vont, les rouges resteront, les blancs s'en vont, le long de la rivière. Oui, avec un tréma sur le « i », c'est s'ouvrir et écouter, glisse Camille. Il faut s'abandonner pour apprécier cet album où s'entrecroisent des textes sur les fluides de l'amour, l'industrialisation des semences, nuit debout, les dérives du tourisme, l'amour de la langue et des mots. C'est un disque qui m'apaise, dit Camille, qui pousse sa quête vocale et musicale encore plus loin. Cœur lyrique, acapella, voix saturée, Camille réfute toutefois l'étiquette de technicienne de la chanson. Le mot technique a un caractère inhibant, arrogant des fois. Je ne sais pas si je me retrouve dans le mot technique, on va dire que j'expérimente. Et en expérimentant, je développe une technique très personnelle. Je ne cherche pas à être une professionnelle de la voix. J'ai envie de rester dans une approche très spontanée, comme un enfant qui joue avec la matière. Et donc sur ce disque, j'ai voulu explorer le chant lyrique, puisque j'interprète le chœur lyrique du disque. C'est moi, moi, moi et moi. Il y a beaucoup de chœurs rythmiques. Ça, c'est un approfondissement de ce que j'ai déjà pu faire par le passé, que j'adore. Voilà, faire des petits chants. On a vraiment cherché un son intimiste très riche, très lumineux. Si la seule vue du mien suffit à clarifier ma voix, Fasse par ta massa, mes mères n'étulcorrera pas. La colère de voir sous la princesse un petit poids. Oh, j'ai un mot. Le nouvel album de Camille s'intitule Oui, il sort vendredi. Elle est déjà en tournée partout en France dans les festivals cet été à Strasbourg, le 24 octobre, aux Folies Bergères à Paris, les 20 et 21 novembre à Brest, le 30 novembre ou encore à Bordeaux le 20 janvier. D'ici là, Camille chantera samedi 10 juin dans le grand studio RTL à 15h. On avait une belle mise en onde, ça c'est Seeds. Merci beaucoup Steven Bellery. Merci aussi Raphaël Nivois qui, je le rappelle, réalise cette émission. Dans quelques instants, Monique Younes nous fait découvrir la bande dessinée RTL du mois de mai. Elle s'appelle Une Sœur, elle est publiée chez Casterman, son auteur Bastien Vivès. A tout de suite. RTL Matin, laissez-vous tenter. Avec Yves Calvi. Cher Monique Younes, bonjour. Bonjour Yves, bonjour à tous. Vous nous présentez ce matin la bande dessinée RTL du mois de mai, elle a pour titre Une Sœur et pour auteur Bastien Vivès qui a 33 ans est une des stars du 9e art. Qui est cette sœur ? Elle s'appelle Hélène, elle a 16 ans, elle est blonde, belle et délicieusement désinhibée. C'est les vacances. Elle débarque avec sa mère chez les parents d'Antoine, 13 ans, délicieusement coincée, ou timide, ou réservée. Enfin, quand il ne reste pas dans son coin pour dessiner, il va sur la plage attraper des crabes où il fait des puzzles avec son petit frère Titi. Et l'arrivée d'Hélène va bouleverser la vie d'Antoine, un choc sentimental que Bastien Vivès nous décrit avec merveille. Je ne vais pas simplement raconter juste une histoire d'amour sur la plage. Là, je prends volontairement un garçon de 13 ans, une fille de 16 ans. Déjà, c'est un couple qui, sur le papier, ça nous paraît très bizarre parce qu'il n'y a aucune attirance qui peut exister entre les deux. Et le but étant de les faire s'apprécier, de rendre cette histoire crédible. Et puis, moi, ce qui m'intéressait aussi dans cette histoire, c'était, je voulais parler de la relation frère, frère et sœur. Qu'est-ce qui est vraiment intrinsèque à cette relation qui n'est ni de l'amitié, ni le sentiment amoureux, d'arriver à retrouver toute la bienveillance, ce côté vacances, très doux. Ce n'est pas ce qu'on fait qui est intéressant, c'est avec qui. Alors, pour l'avoir vécu, je vous confirme que généralement, les filles de 16 ans ne s'intéressent pas vraiment aux garçons de 13 ans. Mais soyez-vous, nous, c'était avant qu'Emmanuel ne rencontre Brigitte. L'amour se joue des généralités. Et dans la bande dessinée de Bastien Vivès, Antoine n'a jusque-là jamais embrassé une fille sur la bouche. Il n'a jamais bu une goutte d'alcool. Il n'a jamais fumé un joint. Il ne sait pas ce que ça fait que de caresser les seins d'une fille. Antoine et Hélène se considèrent comme frères et sœurs, ce qui ajoute au délicieux tabou de l'âge celui d'un inceste qui n'en est pas un. On est donc dans le virtuel, le symbolique. Et le dessin de Bastien Vivès ne passe à côté d'aucune des difficultés du genre. Ce jeune dessinateur a décidément de la grâce. Il nous emporte dans le trouble de l'adolescence, au plus près de ses initiatiques vacances bretonnes. Je ne crois pas forcément à la bonne histoire, je crois au bon personnage. Tous les films que j'aime, ce n'est pas l'incroyable retournement de situation, c'est Michel Piccoli qui fume une cigarette. C'est Lulu dans L627, c'est Didier Bezasse. Juste de le voir vivre, de le voir bouger pendant le film, c'est ça qui m'intéresse. Il y a des films ou même des histoires qui sont assez pauvres scénaristiquement, mais le personnage est tellement fabuleux. Il nourrit l'histoire, donc c'est sûr que le personnage féminin, c'était vraiment le gros objectif, c'était qu'elle ne paraisse pas bâclée ou légère. Il fallait qu'elle ait une vraie profondeur, une vraie consistance. Dites-moi une idée, c'est une histoire autobiographique, raconte Bastien Vivès ? Au niveau de la pêche au crape surtout, et bien sûr, l'enfant qui pèse son temps à dessiner, on devine qu'il sait de quoi il parle. Son héros Antoine pense que l'on devient adulte quand on sait dessiner une fille. Je lui ai demandé s'il était d'accord avec cette philosophie. Oui, je me souviens. Moi, j'ai toujours recopié beaucoup de photos, et quand j'ai commencé à m'attaquer au portrait, c'est une autre paire de manches, je ne sais plus des tortues ninja. On va dessiner un œil, on va dessiner un nez, une bouche, puis donner de la vie à son dessin, qu'on ait vraiment le sentiment du regard, qu'on ait toutes ces choses-là, et ça, ça me prend beaucoup de temps. Mais j'ai commencé quand même très très tôt à dessiner des portraits de femmes. Et je pense que c'est peut-être pour ça que c'est une des choses que je dessine, je pense, le mieux. Et j'en ai pas mal chié quand même pour arriver à tout ça. Je prenais des portraits de Warhol, et j'en dessinais, et à chaque fois, je n'arrivais pas à faire les ombres, c'était l'horreur, c'était abominable. Mais bon, au bout d'un moment, à force de persévérer... Beaucoup de portraits d'amoureuses aussi ? Oui, j'ai surtout dessiné celles que je ne pouvais pas forcément avoir, parce que si j'arrivais à les dessiner, je les ai capturées d'une certaine manière. Et ce qui est assez drôle, c'est que même avec mes copines, une fois que j'avais réussi à faire un portrait ressemblant, après je ne les dessinais plus trop. Voilà, c'était Bastien Vivès, qui avec cet amour d'été délicatement transgressif, nous rappelle qu'on a parfois raison d'avoir peur de grandir. Ça fait mal et c'est sensationnel. Une sœur de Bastien Vivès est édité par Casterman, et la bande dessinée RTL de mai, qui est le mois où on fait tout ce qui nous plaît, je le rappelle. Un album qui prépare parfaitement bien les vacances, des sœurs, des frères, des enfants uniques, des amoureux. Bref, un album universel. Je l'ai feuilleté, il y a des choses incroyablement charmantes. Merci beaucoup Monique Younes. On va donc parler maintenant télévision. Avec vous, Isabelle Morini-Boss, on commence par une déprogrammation sur France 2. Boum. Oui, faites en urgence et surtout en catimini, celle de l'émission politique ce soir à 20h55 sur France 2. Ce débat passé du jeudi au mercredi pour cause de football demain a officiellement été annulé, faute d'invités disponibles, entre guillemets, des invités qui battent la campagne pour les législatives. Le Premier ministre aurait ainsi décliné l'invitation, là il y a quelques jours, préférant passer aux 20h de France 2 hier. Et du coup, pour l'équipe et surtout pour David Pujadas, la diffusion ne se justifiait plus, surtout après l'overdose de débats de la présidentielle. Vous pouvez programmer comme ça ? Parce que généralement c'est annoncé les émissions politique. Ah les émissions sont annoncées. Effectivement, mais si le combat cesse faute de combattants, voilà, ça peut se justifier. Surtout que c'est de l'actualité. Alors une rencontre est évidemment prévue entre David Pujadas, privé de 20h l'an prochain, et Yannick Le Tranchant, le nouveau patron de l'information du groupe nommé hier par Delphine Ernotte pour remplacer Michel Phil. C'est a priori un très bon choix, il a fait toute sa carrière dans le public. Malgré son nom, Le Tranchant, il va devoir sacrément amadouer la rédaction. Alors côté programme, vous avez aimé, comme d'habitude, mon patron incognito sur M6. Oui, il y en a que je préfère à d'autres. Celui-ci, je l'aime beaucoup en France. On a souvent des hauts le cœur devant cette émission où un patron se fait passer pour un homme en reconversion professionnelle dans le but d'exercer l'émitié de base de son entreprise. Et je vous garantis que, malgré des scènes cocasses, il note plus les difficultés du personnel que les fautes que ce personnel commet. D'autant qu'elles sont souvent commises à cause des difficultés rencontrées au quotidien. Ce patron incognito est tout à fait particulier parce que le PDG choisi, Bruno Pain, troisième réseau de fleuristes de France, est mort samedi des suites d'un cancer. M6 a immédiatement demandé à sa famille s'elle souhaitait que la diffusion soit maintenue ou pas. Et après un week-end de réflexion, l'épouse, qui a toujours travaillé avec son mari, a dit oui que son mari l'aurait voulu. En mars 2016, il expliquait pourquoi il voulait rejoindre sa base. On peut être le meilleur, avoir un beau concept architectural, avoir une bonne com, etc. Si à l'intérieur de nos magasins, on n'a pas un bon accueil et on n'a pas des professionnels, on a tout raté. Mais les fleurs, c'est le bouquin, il oublie alors, depuis longtemps, comment les emballer, sa femme a quelques heures pour l'entraîner. Pour faire un bouquin comme ça, il faut une petite minute. Je ne le trouve pas si mal. Les fleurs sont un petit peu étalées. Je ne sens pas les félicitations qui arrivent. Tu attaches ? Là, tu as le tien qui va s'impatienter. Non, dans l'autre sens. D'accord ? T'as compris ? Non. Tu vois ce côté, il est un peu raté. Et voilà. Au bout d'une journée, et les emballages, et le bouquin comptoir, tu dois savoir le maîtriser complètement. Je ne suis pas encore embauché en tant que fleuriste. Non, on ne va pas faire le CDI de suite. La présence des caméras est justifiée puisque officiellement, il s'agit de réaliser une grande enquête sur les fleuristes de France. Là, ce soir, le déguisement est franchement meilleur que d'autrefois, la preuve Valérie, la patronne de l'une des franchises du groupe, apprécie moyen. Ça fait un peu motard. Je ne pensais pas du tout, au premier abord, que c'était lui qui venait faire le petit stage de cette journée. J'ai vraiment surprise. Enfin, maintenant, la vie ne fait pas de moindre, comme on dit, mais tant qu'il est propre sur lui, voilà. Elle va être sympa, mais pas complètement visionnaire, écoutez. J'étais plusieurs fois en panique devant les clients parce qu'il faut aller vite, il faut faire rapidement. C'était vraiment un moment de stress. Ça va aller, nos stress. À sa façon de parler, déjà, il a du mal. Je ne sais pas s'il est fait vraiment pour être dans le commerce. Vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Voilà, l'émission, lui, est évidemment dédiée à Bruno Pain. On peut ne pas aimer un programme qui n'a pourtant, je vous assure, rien à voir avec la délation et tout à voir avec une meilleure compréhension de l'entreprise. M6 vérifie avant tournage que le patron ne veut pas se faire une publicité gratuite et surtout que l'entreprise est saine. Il y a eu une fois une surprise, mais une seule fois en quelques années, ça va. Et de toute façon, on peut le dire avec des fleurs. Merci beaucoup, Isabelle Morini-Boss. Dans un instant, au revoir à toute l'équipe et surtout, bienvenue à Julien Courbet. Merci infiniment, les garçons et les filles, pour ce bon moment passé ensemble. Stéphane, ça va. Tenez, donnez sa bande dessinée à ma camarade, c'est une merveille. Et bonjour, Julien Courbet. Bonjour, tout va bien ? Oui, on ne peut mieux. Pour en avoir une petite bande dessinée, nous ? Non. Non ? D'accord, parfait. C'est très bien. Je ne vais pas distribuer ce que je n'ai pas. Mais vous pouvez la gagner sur Internet. Ah, c'est parfait. Sur rtel.fr. Ah, parce qu'il y a un site Internet lié à la radio ? Mais depuis combien de temps ? Qu'est-ce qu'il y a page 141 ? Vous verrez. Bon, je vais y aller alors. Mesdames et messieurs, il n'y aura pas d'émission ce matin entre 9h30 et 11h. Vous me trouverez page 141 si vous avez un problème. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. On vous embrasse. Bonne journée. Gros bisous.